Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de série, ça fait un petit moment depuis DB Super quand même ! Donc, une série que j'ai découvert récemment sur Netflix, vous étiez quand même quelques-uns à m'en parler sur les streams, sur Twitch. Donc, voilà, j'ai pris un petit compte, je me suis fait un compte sur Netflix, j'en parle dans la vidéo de Taloula, je vous invite d'ailleurs à la voir en cliquant ici, Taloula très bon film, attention ! Et donc aujourd'hui, on parle de série évidemment, qui est donc une série Netflix qui s'appelle Stranger Things, putain je l'ai bien dit ! Il n'y a qu'une saison, donc voilà, c'est l'arrivée de la série Netflix qui s'appelle Stranger Things, putain je l'ai bien dit ! Une série de la première saison, évidemment ça va spoil, donc si vous voulez ne pas vous faire spoil, allez voir la série, voilà, je vous la recommande, 100% ça démonte, ça démonte sa maman en 42 ! Et puis voilà, je pense que ça fait le truc ! Alors je vous balance un peu le pitch, peut-être, avant que vous alliez voir, hein, vous inquiétez pas ! Toujours, je fais toujours ça de toute façon dans mes reviews, j'essaye de vous introduire un peu le bordel, je vous dis un petit peu vite fait ce que j'en pense, et puis après ça spoil comme un enculé, donc voilà ! Donc c'est l'histoire de, alors les noms, par contre, vous m'excuserez, ça va être compliqué, à mon avis il y a vachement de noms que j'ai sorti de ma tête ! Alors ça se passe, juste la date, ça se passe dans les années 80, dans l'Indiana, la petite ville d'Hawkins, Hawkins, Hawkins ! Et donc, on suit l'histoire d'une famille, alors c'est la famille Bayers, je crois, leur fils Will, en rentrant de chez un pote la nuit en vélo, s'est volatilisé, voilà, s'est fait kidnapper, il a disparu, on ne sait pas exactement, enfin, on le voit disparaître, on sait, on voit qu'il y avait quelque chose qui le poursuivait, Et donc il disparaît, les parents évidemment s'inquiètent, la police, tout l'état, tout le bled est en état d'urgence, attention, et du coup ses potes, qui sont des ados d'une dizaine d'années, des enfants d'une dizaine d'années plutôt, parce qu'ils ne sont pas ados à 10 ans, à 10-12 ans, Du coup, partent le chercher un soir dans la forêt, et ils tombent sur une gamine avec les cheveux rasés, qui apparemment se serait échappé d'un endroit un peu secret, un genre de laboratoire un peu chelou secret, on n'en sait pas, on ne sait pas vraiment, En tout cas, elle est ici, elle a l'air d'avoir des pouvoirs un peu télékinésiques, parce que voilà, elle a fait quelques trucs un peu bizarres, du coup les gamins la voient, décident de l'emmener chez un des gosses, voilà, De la cacher dans le basement, donc dans le sous-sol, et du coup, voilà, on va apprendre, au fur et à mesure de l'histoire, que peut-être cette gamine qui sort de je ne sais où, Et ce je ne sais où, pourrait être lié à la disparition de Will, dans cette petite ville tranquille, de l'Indiana, je viens de regarder, parce que j'ai oublié où c'était, voilà, Voilà, donc c'est une série qui est sortie cette année, la première saison, sur Netflix, encore une fois, je recommande, vraiment, c'est trop bien, Et, encensée par la presse, par les spectateurs, c'est un truc de ouf, moi, on m'en a dit beaucoup de bien, il n'y a que 8 épisodes de 50 minutes à peu près, Donc, vraiment, moi, je les ai matés en deux soirées, voilà, ça se bouffe, mais au calme, tranquillement, Et alors, ce qui est bien avec Netflix, c'est qu'il y a toutes les voix, donc, voilà, vous pouvez mater, si vous n'aimez pas lire les sous-titres, Si vous n'aimez pas bien l'anglais, machin, vous pouvez mater en French, sinon vous avez English, vous avez les sous-titres, même anglais, Si vous voulez mater en anglais, mater avec les sous-titres en anglais, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, votre melting pot, c'est génial, franchement, c'est trop bien, C'est en scène que je trouve que si t'es vraiment cool, c'est que tu fais ce que tu veux, et c'est légal, bordel, tu vois, ça, c'est pas mal, On va parler de la série, donc, voilà, vous pouvez couper là, ceux qui ne veulent pas se faire spoil, et aller voir la série, Maintenant, on va rentrer dans les détails, pas trop longtemps, j'ai pas envie que cette review dure 7 heures, Donc, moi, j'ai vachement accroché, tout d'abord, parce que, euh, l'amitié qu'il y a entre les gamins, ça m'a vachement fait penser, euh, bah, ça m'a ramené en enfance, quoi, c'est les gamins qui jouent à Donjons et Dragons, Bon, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons, mais, ils font des, des parties de, je sais pas comment on appelle ça, t'sais, ils sont sur une table, et ils font un jeu de rôle, voilà, un jeu de rôle, bah, c'est un jeu de rôle, je pense, c'est ça, Euh, un jeu de rôle, hein, pas un jeu de rôle, quoi que ça peut être drôle aussi, avec des potes, c'est sympa, euh, et du coup, ouais, ça m'a vachement fait penser, euh, à ce genre de truc, où, quand t'étais gamin, t'avais envie d'aller visiter des trucs hantés, ou des vieilles baraques, ou, euh, tu t'inventais des histoires dans ta tête, genre, il y a le démon machin, et tu vas avec tes potes, euh, dans la forêt, jouer avec, faire des cabanes, et tout, tu t'inventes un délire, et t'as vraiment ce côté-là dans, dans cette série, d'un côté, t'as un événement vachement tragique, c'est quand même la disparition d'un gamin, donc t'as la daronne, d'ailleurs, jouée par Winona Ryder, putain, j'adore cette actrice, Winona Ryder, les gars, putain, elle est géniale, encore une fois, elle est, elle est hors norme, cette actrice, euh, elle joue, donc, la mère de, de l'enfant qui est disparu, et, elle joue super bien, et, euh, et du coup, ouais, on a, on a vraiment ce côté, euh, adulte, qui est badant, parce que les adultes sont en train de bader, en train de dire, le gamin a disparu, c'est sûrement un, voilà, un serial killer, ou, ou un pédophile, ou vraiment, on a ce côté-là, on a le côté des enfants, où, eux, ils sont persuadés que c'est un démon, et que, euh, il faut aller le secourir, et lui péter la gueule, alors, ils vont acheter des lance-pierres, et tout, enfin, voilà, on a ce côté, vraiment, euh, un peu, un peu dans l'esprit des gamins, donc, c'est vachement, et drôle, et mouvant, enfin, voilà, euh, c'est jamais une série vachement, t'as pas vraiment de moment tragique, t'as toujours un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que, dès que t'as un moment où, euh, t'as un truc un peu badant, d'un côté, d'un autre côté, t'as une petite vanne, ou un gamin qui, euh, tu revois des gamins qui font les cons, et tout, voilà, donc, en fait, la disparition de Will est jamais, j'ai trouvé vachement, euh, badante, tu vois, tu, tu sais qu'il a disparu, mais tu doutes un peu, t'es avec les gosses, tu dis, ça se trouve, il y a vraiment un monstre, ou ça se trouve, peut-être pas, du coup, tu rebades un peu, mais tu vois les gosses qui sont tellement à fond, qu'ils commencent à te balancer des trucs, et puis t'as cette gamine, qui sort de jeu-ne-sais-où, qui a des pouvoirs chelous, tu dis, mais il y a peut-être moyen que, il y a un genre de monstre, dans, de là d'où elle vient, ou je ne sais quoi, qui l'aurait attrapé, euh, et du coup, voilà, c'est ça qui est vachement, vachement bien fait, quoi, c'est que, t'as vraiment un deux poids deux mesures entre les adultes et, euh, les enfants, tellement que, du coup, euh, les adultes commencent à avoir les mêmes idées que les enfants, c'est-à-dire que, et à la fin, c'est vraiment ça, quoi, et, heureusement, alors attention, bah, la spoil finale, hein, donc, euh, vraiment, faut arrêter de regarder, hein, si vous avez pas vu, euh, et vraiment, à la fin, c'est, en fait, les enfants qui avaient raison, c'est, y a vraiment un espèce de monstre, alors, en fait, il y a deux mondes dans, dans cette série, t'as notre monde normal, et t'as le, le même monde que nous, mais genre, en mode reverse, ils appellent ça le upside down, donc, euh, je crois que c'est le monde à l'envers, euh, et en gros, bah, t'aurais le même monde que, monde que nous, dans un truc parallèle, euh, où, euh, il y aurait, euh, voilà, genre, des monstres chelous, tout serait sombre, tout serait malsain, dark et tout, et donc, ce gamin, euh, a été enlevé, il est là-bas, en fait, y a des, voilà, la, la gamine, donc, euh, elle, euh, il l'appelle Elle, euh, en fait, ça s'appelle Eleven, alors, en anglais, il l'appelle Elle, mais en traduction, c'est écrit, c'était, ce que j'ai maté avec les sous-titres français, c'est écrit Elf, et je vois pas du tout, enfin, Elle, c'est plus logique, Elle, Eleven, Elle, non, il l'appelle Elf, en traduction, euh, alors, je, je pense qu'en français, j'ai pas maté la VF, mais je pense qu'en français, ils doivent l'appeler Elf, du coup, c'est de la merde, parce que, enfin, Elle, quoi, ou alors, Onze, ça se trouve, il l'appelle On, je sais pas, j'en sais rien du tout, euh, donc, elle s'appelle Eleven, parce qu'elle a le, donc, le chiffre Onze sur le poignet, et, euh, et du coup, putain, cette gamine, elle joue tellement bien, oh mon dieu, quoi, truc de ouf, à chaque fois qu'elle te sort une phrase, un mot, elle joue trop bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 n'est-ce pas ? Qui... avec qui tu es en trouble ? Mal. Mal ? Mal des gens ? Elle est assez ouf. Et après, forcément, à chaque fois qu'on la voit arriver, ou que les gamins sont dans la merde et tout, elle arrive avec ses pouvoirs de ouf et c'est trop stylé. J'ai trouvé qu'on avait ce délire lié à l'enfance, où on a tous des idées et machin. Ça m'a vachement fait penser à ça, le film, le bouquin de Stephen King. Moi, j'ai vu que le film, je ne peux pas trop vous parler du bouquin. Mais voilà, avec ces gamins qui se font agresser par un monstre ultra badant. Parce que là, c'est vraiment le cas. C'est un espèce de démon qui vient d'un autre monde et qui bouffe les gens. Donc, ce n'est pas Joel Clodo. Mais eux, ils voient ça comme un jeu de rôle, mais GN, grandeur nature. Et dans ça, on avait le clown, qui était vraiment le truc le plus flippant au monde. Et les gamins voyaient peut-être moins ça comme un jeu dans ça. Mais voilà, c'était aussi badant. Et justement, ils venaient des enquêtes, ils essayaient de le niquer, tu vois. Alors que c'était quand même un monstre badass, quoi. Ce n'était pas Joel Clodo. Et là, c'est le même délire. Donc, ils veulent vraiment démonter, avec leur lance-pierre de merde, un putain de monstre de ouf. Donc, c'est assez marrant. D'ailleurs, quand, à un moment, ils sont face à face avec le monstre et qu'ils lui jettent des pierres, ils se rendent bien compte que c'est de la merde, que ça ne fonctionne pas. Petit retour sur terre pour les gamins qui sont... Ah merde ! D'accord ! Donc voilà, on a vachement de... Comment on dit ça ? Vachement d'inspiration de vieux films d'horreur. C'est énorme. Donc, entre les adultes et les enfants, on a aussi les ados. Les ados... Alors, les noms des ados, je ne sais pas leurs noms. Les acteurs, je ne les connais pas. Mais voilà, on a donc des... Donc, des ados qui sont à la fac. Qui sont... Voilà, tu as un mec un peu chelou. Il l'appelle Weirdo, je crois. Non, c'est la gamine qui s'appelle Weirdo. Donc, un mec un peu chelou qui, forcément, va sortir après... Enfin, on s'en doute. Ah mais non, non, même pas. Attendez, j'ai des conneries. Non, mais non ! Non, non, il ne sort pas avec la meuf. Non, non. Donc, bref. On a ce mec qui est le frère de Will. Donc, Will qui a disparu. Et du coup, tous les gens, ils disent Oh, le pauvre et tout. Bah eu, mais... Et tu as le groupe de connards. Tu sais, genre... En gros, le couple... Le couple qui sont ensemble depuis mille ans et c'est des gros cons. Ils n'arrêtent pas de gueuler après tout le monde et insulter tout le monde. Donc, le couple de beaufs de base, tu vois. Et tu as le mec, genre beau gosse du bahut qui a à son actif 250 chnecs sur sa queue, tu vois, et qui baisse tout le monde qui va sortir avec la soeur du gamin qui héberge la gosse. Voilà. Donc, c'est la soeur, genre, intello de ouf qui traîne avec une nerd à lunettes, enfin, un truc, voilà. Et du coup, cette meuf va sortir avec cette espèce de connard de quarterback à la con qui est un vrai connard, d'ailleurs. Pendant tout le long, tu as juste envie de lui péter la gueule. À la fin, il devient sympa. Et du coup, elle, elle va vachement se rapprocher du... Donc, du frère qui a perdu son petit frère. Du gars qui a perdu son petit frère. Parce que, voilà, elle veut l'aider. Elle a perdu aussi sa meilleure amie dans les mêmes circonstances qui a disparu par le monstre. Donc, on sait pas trop si c'est un monstre ou si machin. Ils savent pas, eux. Et du coup, voilà, ils vont s'entraider pour essayer de niquer ce fameux monstre. Parce que, voilà, ils vont trouver une preuve sur une photo que... Voilà, c'est... Et donc, c'est vachement cool, ce... Ce truc. Et moi, je pensais qu'ils allaient finir ensemble, les deux, tu vois. Et... Et non. Et non. Parce que le dernier épisode, ouais... Elle offre un cadeau... C'est Noël. Elle offre un cadeau à... C'est genre un mois après. Je crois, hein. Ou deux mois. Non, c'est un mois après. Bah, du coup, voilà, toute la fin de l'histoire. Euh... Et du coup, ouais, elle offre un cadeau au gars. Et le gars lui dit merci et tout. Et c'est un appareil photo. Parce que, voilà, son copain avait pété son appareil photo. Donc, euh... Parce que c'est un gros con, tu vois. Et la meuf... Donc, le mec fait merci et tout. Il se barre. Et... Et la meuf va s'asseoir dans le salon. Et genre, il y a son mec, là, l'espèce de connard de quarterback qui est là. Qui lui fait alors que ça lui a fait plaisir, oui. Et en fait, tu t'apprends que... Enfin, tu te doutes que c'est lui, du coup, qui a acheté l'appareil photo. Du coup, tu te dis, ah, en fait, c'est un connard. Mais... Mais ça va, tu vois. Il reste pas connard, tu vois. Il a quand même changé d'avis. Il... Il s'est pas un enculé. Donc, tu vois, finalement, ça va. Mais... Du coup, moi, j'étais choqué, tu vois. Mais, mais quelle pute ! Elle ressort avec l'autre con ! Et puis après, j'ai dit, ouais, mais en fait, il a l'air cool, tu vois. Il a changé... Chez eux, ça fait du bruit, c'est de l'eau. Ma bouteille de flotte. Ça va, quoi. Euh... Donc, du coup, voilà, on a vraiment trois visions différentes. Même si la vision des ados est un peu entre les deux. Voilà. C'est pas très... C'est intéressant. On a un super travail sur la musique. Alors, je sais pas qui a composé la musique. On va regarder ça ensemble. Euh... La musique, les gars, c'est encore un truc au synthé. Un truc un peu à l'ancienne. Putain, j'adore, moi, ce genre de zik. Ça fait vachement... Ça met dans l'ambiance. C'est un truc de ouf. Euh... Donc, je vais vous dire ça. Est-ce que j'ai le nom de la musique, les potes ? C'est ouf. En fait, sur Allociné... Je viens de voir ça. Sur Allociné, on n'a pas... Euh... Ils mettent jamais, euh... La musique. Il faut toujours aller sur IMDB. C'est quand même incroyable. On va aller sur IMDB, quoi. Ah, voilà ! Kyle Dixon et Michael Stein. Pour les huit épisodes, les deux. Ils ont bossé ensemble. Apparemment. Ouais, donc, voilà. Euh... Donc, voilà. Une bonne musique, un peu... Voilà, je vous ai dit... Mais comme dans Irréprochable, C'est vraiment une musique synthée. Voilà. Les films de Mister Oiseau, encore une fois. Son nom, c'est... Quentin Dupieux, je crois. Euh... Voilà. Donc, des... Des musiques vraiment stridentes, à l'ancienne. Même de vieux films d'horreur. Genre, ouais, ça... Euh... Clairement, Halloween. Ce genre de zik, un peu... Tu vois, vraiment. C'est... C'est énorme. Moi, j'adore. Ça te met vraiment dans une ambiance années 80. Je trouve ça excellentissime. C'est vraiment au top. Euh... Du coup, ouais, je disais qu'il y avait vachement de références. Mais c'est... Ça m'a vachement fait penser aussi à Fais-moi peur. À Cher de Poules. Euh... Plein de fois, euh... Dans la série, on voit des posters, en fond. Euh... On voit The Thing. Euh... On voit... Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Evil Dead. Excellent. Euh... Bon, je sais... Je crois qu'on en voit encore un ou deux autres. Mais voilà, vraiment des films d'horreur culte. On a une ambiance, je trouve, un peu à la Shining, parfois. Avec, bah, cette gamine qui a des pouvoirs. Un peu comme le gamin dans Shining. C'est vraiment au top. Et d'ailleurs, euh... C'est vachement inspiré Stephen King. Ils en parlent à un moment. Dans la série, ils disent... Ouais, euh... Mais ça te fait pas penser à tel truc ? Vous connaissez pas Stephen King ? Et tout, tu vois. Petite délicace en mode aller... Gratte un petit billet Stephen King. Le mec a pas assez de fric, tu vois. Euh... Donc, ouais, voilà. Vraiment, je... Je vous encourage clairement à mater cette série. Et vous allez voir que vous allez mater un épisode. Puis un deuxième, puis un troisième. Et puis vous dire... Bah, je suis déjà à la fin, merde. Ça passe trop trop vite. Franchement, les épisodes passent super vite. On s'emmerde pas une seconde. Moi, je me suis pas fiché une seconde. Voilà. Et euh... Et vous voyez, je critique des films comme... Voilà, comme Conjuring 2. Parce que... Ils nous promettent un truc vraiment angoissant, badant et tout. Et ils nous montrent des gros monstres à la gueule. Des monstres dégueulasses, mal faits et tout. Et là, pourtant, dans Stranger Things, ça me dérange pas. De voir... Parce que le monstre, on le voit, hein. Voilà, il est un peu mal fait. Il est en 3D dégueu et tout. Euh... Mais c'est pas une série, moi, qui... Enfin, quand je l'ai maté, je me suis dit, je vais bader. Non, non. Je savais que ça allait être un peu étrange, fantastique, machin. Thriller et tout. Mais voilà. C'est pas un truc qui était vendeur quand moi, j'ai eu... J'ai eu vent de cette série. On m'a jamais dit, tu vas bader. Donc, j'ai maté ça en mode, je vais kiffer. Juste, c'est tout, quoi. Et, euh... Et c'est pour ça que, genre, je critique Conjuring 2. Et beaucoup de gens m'ont reproché que... Ils m'ont dit, non, mais tu comprends pas, le film est bien et tout. Je peux comprendre que ça plaise à des gens. Y'a pas de problème. Euh... Mais moi, à partir du moment où je vois un film qui est censé me faire peur... Et si j'ai pas peur, euh... Je peux pas aimer le film. C'est normal. C'est normal. Et, euh... Et on m'a dit, on m'a dit aussi une fois, ouais, The Witch, par exemple. Y'a un mec dans les coms, je sais plus qui c'est, hein. Et je me suis énervé, d'ailleurs. Et je regrette. J'aurais pas dû m'énerver, mais... Attendez. Je vais revoir les coms parce que... Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la série et, euh... Mais je vous ai dit, de toute façon, c'est une critique assez courte. J'ai pas envie de parler 7 heures de la série. Vraiment, je vous... Je vous parle des moments que j'ai vraiment kiffé, euh... Etc. Mais, euh... Voilà. Il me parlait de ma crédibilité. Il m'a dit, si tu n'as pas aimé Conjuring 2 et que tu as aimé The Witch, tu n'es pas crédible, euh... Quand tu parles de... De... De cinéma. Quand tu critiques des films d'horreur. Voilà. Et c'est de là où, en fait, où je me suis énervé. Et il m'a dit, euh... Voilà. T'as aimé The Witch. Moi, j'ai trouvé que ça a chier. J'attends tes arguments. Mais le truc, tu vois, c'est que j'ai pas envie de lui faire changer d'avis. Moi, je m'en bats les couilles de sa life. Nicolas. Voilà. Avec le respect, Nicolas. C'est pas... Pas d'animosité, vraiment. Mais je m'en bats les couilles, en fait. Que t'es pas aimé. Que t'es aimé. Tu vois. Laisse-moi aimer ce que j'aime. Et je te laisse aimer ce que tu aimes. Tu vois. J'ai pas aimé Conjuring 2. J'ai fait des vidéos. Parce que c'est mon but, hein. Sur ma chaîne. Chaîne Youtube, c'est faire des vidéos, les gars. Donc j'ai fait une vidéo parce que j'ai pas aimé. Et j'ai le droit de le dire. Et j'ai dit ce que j'ai pas aimé. Dans la vidéo. Je crois que j'ai dit ce que j'ai pas aimé. Il me semble. Euh... Par contre, j'ai aimé The Witch. Parce que le film promettait une ambiance lourde. J'ai vu la bande-annonce. Une ambiance lourde. Et euh... Et voilà. Ça promettait pas de jumpscares. Pas de trucs. On savait pas. Et moi, j'ai maté ça dans l'inconnu total. Et j'ai kiffé. Parce que voilà. Y'a une lourde ambiance. Y'a un travail sur l'image qui est magnifique. Euh... Faut le mater en VO, évidemment. Parce que... Moi, j'ai ma soeur qui l'a maté en VF. Elle m'a dit que les gens jouaient mal. Mais parce que la VF, c'est en général pourri dans les films. Je l'ai maté en VO. Les gamins jouent trop bien. Quand le gamin est à moitié possédé, qu'il se réveille. Moi, j'étais là. Mais putain. Qu'est-ce qu'il vous rend et tout ? Les parents sont ultra kato. Ils font trop bader. Ils ont... Ils ont des gueules, mon pote. La voix du père, elle fait tellement bader en VO. Euh... Et la scène de fin est dingue. L'espèce de boue qui est à moitié possédé. Qui va planter le daron. C'est vachement glauque comme scène. Comme scène. La gamine qui bute sa mère. Enfin... Mec, tu peux pas dire que c'est de la grosse merde. Moi, ça m'a vachement... Je trouvais ça malsain comme scène. Et la voix du boue qui est à la fin du diable. Que t'entends juste en fond. Moi, j'ai toujours... Eh... J'avais les chocottes, hein. La voix, elle est vachement badante. Donc... Donc voilà. Moi, c'est un film que j'ai maté dans mon canapé dans le noir tout seul. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. C'est un film qui me promettait une lourde ambiance. C'est tout. J'ai eu une lourde ambiance. Et j'ai kiffé ma race. Voilà. Conjuring, ça me promettait de la peur. J'ai pas eu peur. Donc, c'est de la merde. Point barre. Pour moi. Après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Voilà, Nicolas. Donc, tu as mes arguments pour The Witch, maintenant. J'espère que tu es content. Bref. Voilà. Je suis désolé d'avoir parlé de ça en fin de review. Ça n'a aucun sens. Je suis vraiment désolé. Bon, bref. Mais... Voilà. Je préfère mettre ça là. Je vais pas faire une petite vidéo pour expliquer 2-3 merdes sur The Witch. J'en ai rien à foutre. Bref. Sur ce, voilà. Encore une fois, je vous conseille vraiment Stranger Things. C'est excellentissime. Euh... J'ai vu que Netflix ne voulait pas encore signer la deuxième saison. Euh... Voilà. Non pas qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Parce que j'ai vu des interviews des deux frères qui ont réalisé. Et euh... Ils sont chauds. Ils ont déjà des idées pour partir. Ils ont plein de pistes, en fait, pour la suite. Ils attendent juste que Netflix leur file du pognon et leur dise Ok, on veut que vous fassiez ça. Parce qu'en gros, c'est Netflix qui gère un peu le bordel. Euh... On veut partir sur une suite un peu dans ce délire. Du coup, ils vont faire... Ok. Et voilà. Et euh... Et en fait, Netflix... Enfin, le patron de Netflix a dit... On veut que les gens prennent du recul encore sur la série. Parce que ça vient juste de se finir la saison. Et... Ils ne peuvent pas re-signer direct. Enfin... Voilà. Ils veulent juste avoir un peu des retours à chaud. Enfin, à chaud. Avec le temps, quoi. Voir comment ça va se mettre et tout. Et voilà. Ils ont encore un an, deux ans. Ils peuvent se foutre une deuxième saison dans deux ans. C'est pas grave, quoi. Donc, voilà. Il y aura sûrement une deuxième saison, évidemment. Puisque ça a vachement bien marché, quoi. Ça serait débile d'arrêter maintenant. Euh... Voilà. Quand on voit que... Alors, je sais pas, hein. Mais quand on voit que Netflix a fait la série Marseille. Euh... Qui est une vraie chiasse. Alors, j'ai maté la moitié d'un épisode, non ? Voilà. On peut se dire que pour une série qui marche de ouf, ils vont quand même faire une saison 2, quoi. À moins qu'ils soient très cons. Mais... Ça m'étonnerait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné, en tout cas, envie de mater Stranger Things. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Euh... Et puis, voilà. Et qu'on puisse discuter dans le calme, encore une fois. Euh... Ne remettez pas en cause ma crédibilité quand je parle de films et de séries. Parce que je pense être crédible. En tout cas, moi, dans ma tête, je suis droit dans mes bottes. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Euh... Donc, voilà. Si vous commencez à me péter les couilles, vous dégagez au lance-grenade. Evidemment, je pense que vous le savez. Il y a encore des gens qui me crachent à la gueule. Qui n'ont pas compris. Après, ils s'étonnent. Bah ouais, mais tu m'as bloqué. Bah oui, parce que t'as un cœur, mec. T'imagines, j'arrive chez toi. Euh... Salut, enculé, fils de pute. Tu vas me foutre à la porte. Bah oui. Là, tu vas sur ma chaîne, tu m'insultes, tu dégages. C'est logique, les gars. La liberté d'expression, oui. On est marqués. Mais le cassage de couilles. Taras va manger la calotte de vos morts. Et voilà. Bon, allez, je me calme, les gars. Franchement, je me calme. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.